Au fil de l'évolution, les poissons ont développé une vessie natatoire, servant à assurer leur flottabilité. Initialement, cette adaptation leur servait uniquement à maintenir leur position dans les colonnes d'eau. Mais elle est petit à petit devenue l'instrument qui a donné son nom au grand tambour. Ils ont développé des muscles qui se contractent extrêmement vite. On ne connaît pas de muscles qui se contractent aussi vite chez les vertébrés. Ils contractent donc leurs muscles et ça tape sur la vessie natatoire comme sur un tambour. Cette adaptation permet aux mâles grand tambour d'attirer les femelles. S'il est vrai que le niveau sonore atteint par un grand nombre de poissons est impressionnant, ils ne peuvent cependant pas rivaliser avec un ordre de mammifères marins apparu il y a 50 millions d'années. Les plus grands communicateurs des océans, les baleines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada